Alors en fait au début j'avais pas envie d'être dominicain, ça m'énervait parce que dès qu'on était un peu engagé dans l'église il fallait rentrer au séminaire ou au couvent. Alors j'ai essayé de construire ma vie de jeune laïque, j'avais un travail que j'aimais beaucoup, beaucoup de temps de loisirs, des engagements dans l'église et en fait je me suis rendu compte ce qui me manquait c'était d'avoir plus de temps pour prier, plus de temps pour faire la théologie, pour connaître Dieu, vivre avec des gens qui avaient les mêmes envies et puis à partir de tout ça pouvoir parler de Jésus-Christ. Alors comme cette question restait là tout le temps et puis elle allait me bloquer, je suis rentré au Novicia pour vérifier que c'était pas ça et puis en fait c'est là où j'ai découvert que j'étais vraiment fait pour ça et c'est comme ça que je suis devenu dominicain.